bonjour à tous les amis bienvenue sur le podcast after fight on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en compagnie de benoît zed benoît comment vas-tu écoute impeccable bonjour à tous merci m'accueillir c'est un honneur pour moi et voilà c'est un honneur pour nous aussi de t'avoir sur notre podcast j'aimerais que tu te présentes pour les les auditeurs qui ne te connaissent pas encore voilà je m'appelle benoît zed je suis entraîneur de pieds points de striking tout ce qui touche la boxe debout et j'ai comme athlète à nissamexen dont je m'occupe principalement et en dehors de ça je fais je fais des coachings privés et je m'occupe d'athlète comme quand on m'appelle tu es d'origine française espagnol et français actuellement basé à phuket en thaïlande et voilà pourquoi ne pas être resté en france pour pour faire des coachings écoute on a une proposition de sponsoring à ça trois ou quatre ans maintenant par le taille gamme à thai et c'était une belle proposition avec un changement d'horizon il y en avait marre de la grisaille parisienne et du coup je me suis installé avec anissa en thaïlande il ya ça maintenant trois ou quatre ans avec des allers-retours et actuellement on est basé au bouquet de fight club toujours à bouquet en termes de formation tu as appris sur le tas ou où tu as suivi un parcours scolaire pour pouvoir justement être entraîneur de pieds points alors moi j'ai fait des études de sport j'ai fait du STAPS j'ai une licence licence STAPS j'ai mis dans la boxe depuis l'âge de 13 ans j'ai aujourd'hui 42 ans et j'ai passé un diplôme en boxe française d'abord je viens de la savate au début et ensuite je suis passé dans le kickboxing puis à la boxe thaï et j'ai touché un peu à tout et maintenant au MMA et à la boxe anglaise pourquoi pourquoi avoir choisi les sports de combat pourquoi et ben quand j'étais tout petit à la cyclée il y avait les grands qui nous mettaient contre le mur et qui nous faisaient tête à tête du coup j'en avais marre de me prendre des rappelés je passe à la salle de sport aujourd'hui tu entraînes donc des combattants de kickboxing tu as parlé d'anissa j'ai pu voir aussi sur tes réseaux que tu étais présent dans des entraînements de combattants de MMA tel que rafael physique f aujourd'hui tu te tu préfères justement entraîner des combattants de kickboxing ou de mma ou pour toi il n'y a pas de différence en fait en fait qui m'excite par dessus tout c'est la performance et peu importe la discipline vraiment j'aime bien avoir un challenge à relever avec un athlète qui en vaut la peine et voilà comment je fonctionne après ça soit du mma de la boxe tout ski de boxe j'adore ça tu as été justement dans des de nombreuses organisations telles que le one fc l'ufc est ce que tu pourrais nous dire les grosses différences qu'il ya entre entre ces organisations enfin que tu as vu toi en tant que qu'entraîneur ben effectivement j'ai participé à l'ufc à houston avec visyev contre green et j'ai fait un événement aussi au one avec anissa mexen contre l'espagnol morales voilà c'est où il ya eu le superbe chaos je crois exactement et ce qu'il ya la trouille d'ouverture sur un gros high kick avec une belle accélération et un beau finish ben écoute ces deux organisations l'accueil est extraordinaire les combattants sont en très bonnes conditions après franchement je pense que personne actuellement peut égaler l'ufc ils ont nutritionniste tout qui va bien tout est vraiment super carré il est vraiment fait tout le monde fait en sorte que l'athlète arrive dans des conditions optimales voilà que te dire de plus le one c'est plutôt multidisciplinaire l'ufc c'est concentré sur sur la mma et voilà en termes de plus détaillé non non c'est super déjà et en termes de coaching on peut voir sur sur tes stories à chaque fois des entraînements au niveau des pattes d'ours est ce que est ce qu'il ya un secret à ces enchaînements vraiment parce que ça va à une vitesse d'ailleurs je vous invite à aller voir sur son instagram les les vidéos qu'il ya quand tu fais des coachings avec anissa c'est quoi c'est de l'expérience qui t'a permis de d'être aussi rapide parce que les points sont rapides mais tu tiens les pattes d'ours en fait j'ai la chance de coach à anissa et il faut savoir qu'elle va super vite et du coup je me suis adapté à ce style et j'adore ce style justement où là où on cherche moins la puissance mais plus l'efficacité par rapport à la rapidité faut savoir que quand tu cherches à frapper tu t'ouvres aussi tu t'ouvres contre et du coup je base plutôt mes pattes d'ours sur la rapidité avec avec un mix entre la rapidité et les coups forts mais plus sur la rapidité et c'est à force d'exercices et d'entraînement bah que ça s'accélère pour pour en parler en parler d'anissa toi tu es uniquement son entraîneur ou tu es aussi son préparateur physique ou la préparation physique tu la laisses pour tes athlètes alors avec anissa je fais je fais tout je fais tout 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 de on travaille ensemble surtout de a à z et moi je sais pas dire chez spécialiste mais je touche à ça en tout cas moi je m'occupe du striking et de la préparation cardio et résistance musculaire je fais pas l'explosité musculaire mais tout ce qui est résistance musculaire et cardio c'est un truc que j'affectionne quelle est la grosse différence si toi vu que tu es en thaïlande tu dois tu dois savoir la différence qu'il ya entre justement le coaching en france et en thaïlande ce que tu as pu voir de par ton expérience dans les camps l'infrastructure déjà est inégalable je pense par rapport à la france attention aux états unis il ya des grosses structures aussi qui vont bien mais ici il ya tout pour que l'athlète performe quoi on est à côté du camp le camp il ya une salle de mma il ya une salle de moita il ya des sacs il ya une salle de muscu salle de crossfit sauna bain froid tout est fait pour que tu arrives dans le camp tu es bien tu es bien pour t'entraîner à côté de ça tu as des restaurants diététiques non franchement pour s'entraîner c'est pas pour rien qu'il ya plein 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 de fighters qui s'entraînent ici et qui se prépare ici et au delà ça il ya le coût de la vie aussi qui est pas cher du coup ça facilite aussi les choses tu as tu as combien de combattants à peu près dans ton coaching depuis depuis que tu as commencé ta carrière je vais te dire moi j'ai jamais cherché de combattant déjà jamais cherché à coacher quelqu'un j'ai toujours attendu qu'on vienne vers moi avant de m'expatrier en thaïlande j'avais un club en banlieue parisienne à la garenne colombe je m'occupais de cinq professionnels à peu près entre guillemets professionnel parce que lors du professionnel c'est un bien grand mot qui vit de la boxe aujourd'hui et à l'heure d'aujourd'hui j'ai travaillé avec peter yann rappelle fiziev dans la préparation de deux combats pour pour fiziev et la préparation de josé aldo pour peter yann et c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement énormément de travail et et le retour en tant que coach il est il n'est pas énorme tu vois et moi je suis pas quelqu'un qui cherche les lumières pas du tout je sais pas c'est pas mon c'est pas mon truc quoi et du coup aujourd'hui je m'occupe exclusivement d'anissa et je fais des coachings privés sur des athlètes qui viennent et qui veulent qui veulent qui veulent qui veulent un peu d'apprentissage au niveau striking quoi voilà comment je fonctionne mais j'ai personne pour l'instant hormis anissa avec moi d'accord et on peut te un combattant français qui souhaiterait justement être coaché par toi il a simplement le besoin de te contacter exactement exactement on se contacte déjà il faut savoir si mes entraînements vont lui plaire ça c'est la première des choses et puis à savoir si ça match ensemble tu vois parce que c'est pas évident c'est c'est vachement dur tu vois tu arrives tes combattantes faut que ça matche quoi justement est ce que tu pourrais nous décrire une journée type de tes entraînements comment ça se passe par exemple avec anissa une journée type en thaïlande de benoît alors quand c'est très monoton quand il ya un combattre signé c'est de l'investissement à 100% c'est à dire que le matin réveille réveille on va à la salle généralement fait de la préparation physique le matin à savoir du cross je vais pas dire du crossfit parce que ça vient qui vont se tirer les cheveux du cross training si tu veux j'adapte aller les temps de les temps de travail autant temps des rondes donc on fait beaucoup de physique le matin et l'après midi on passe sur des pas hauts sur de la tactique j'ai sur la tactique avec des partenaires sur les sparrings sur tout ce qui est boxe voilà et on accarte une grande grande place à à la prépa physique du coup bah le matin entraînement le midi c'est repas repas de diète généralement bon restaurant l'après midi entraînement après la sieste et ensuite on cuisine et et voilà enfin c'est un autre jour super il ya une question justement que je voulais poser à anissa je pense que tu es le mieux placé pour pour m'y répondre au point de vue de son parcours et de ses performances qu'elle fait au one fc en kickboxing il me semble qu'elle était au glory avant est ce qu'une transition mma ça ça peut être envisagé ou pas du tout écoutons c'est c'est un truc on a vraiment essayé de le faire c'est à dire que on s'expatrié deux fois aux états unis il ya de ça maintenant quatre ans je crois on est parti au jackson wings parce qu'en fait quand on a commencé la boxe et on est parti s'expatrié en thaïlande pour apprendre les bases on s'est dit qu'avec la mma c'est ce qu'on devait faire aussi du coup on est parti chez jackson là bas ça s'est bien passé les paris se sont passés super bien on nous a pris nous avons du du rêve nous avons la future championne de lui et c'est blablabla blablabla il ya aucun combat qui s'est présenté à nous du coup on est rentré à la contient carrière en kickboxing en moitié derrière on est reparti on est reparti chez verdum los angeles ça a été la même salade elle s'est entraîné 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 et il n'y avait pas de combat qui était proposé et au même moment il ya eu le glorie qui a proposé un contrat et on s'est lancé au glorie tout simplement que penses-tu du du mma en france à l'heure actuelle ben écoute il est bien représenté par par cyril gagne déjà j'étais là quand il a pris la santé intérimaire il porte pas son nom pour rien bon gamin c'est vraiment un bon gars du coup il va il porte haut les drapeaux quoi et je pense qu'on a un réservoir formidable et que ça va que exploser là c'est un sport qui est nouveau enfin qui est nouveau tu m'entends qui est autorisé maintenant du coup il ya des il ya des grosses organisations qui vont arriver non c'est top 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 après à voir si ça a porté préjudice au kickboxing au moitai je pense un petit peu on verra on verra comment ça se passe avec la légalisation du mma en france tu as pas vous avez pas eu envie de justement revenir sur le sol français pour 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 vous y entraîner malgré tous les bienfaits que tu m'as parlé justement qui avait qui avait dans les camps dans les salles à l'étranger non je pense vraiment qu'on est mieux à l'étranger franchement et après comme je t'ai dit on n'a pas de profession enfin on n'a pas eu des propositions concrètes en mma ce qui fait qu'on n'a pas on n'a pas cherché plus loin tu vois aujourd'hui aller signer au one c c'est c'est une période pas facile pour nous parce que ça va ça va faire deux ans deux ans qu'elle est signée elle n'a fait qu'un seul combat donc ça fait beaucoup d'inactivité beaucoup d'entraînement tu vois là c'est vraiment long et on aimerait prendre deux ceintures au nfc et je pense que si elle atteint cet objectif elle aurait pratiquement fait toutes les ceintures existantes au monde en kickboxing et en moi taille c'est à dire c'est juste historique et c'est pas tâche facile tu vois le travail sur le ring il est fait maintenant pour autant des bonnes opportunités en tout cas en tant que fan de mma je j'aimerais bien voir ça par la suite à nissa en mma parce que le monde est très franchement je pense ça sera pas ça sera pas le temps passe tu vois le temps passe et la force n'est pas présenté au bon moment voilà c'était le destin on va dire dernière question quel est le combattant qui t'a le plus impressionné je parle en termes de performance et de coaching aussi en entraînement alors j'ai deux combattants qui m'ont qui m'ont scotché totalement le premier pas forcément dans l'ordre c'est fisièvre à fait le fisièvre il a un striking dévastateur le mec il est il est vraiment fort vraiment vraiment fort il frappe juste il un bon timing il a un déplacement incroyable il aime un bon cardio il a des super défenseurs de takedown il est il est dangereux il est dangereux vraiment dangereux et et ma chute ouais c'est 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 juste incomparable ce qu'elle fait alors d'aujourd'hui j'ai jamais vu ça de ma vie c'est ça sur sur la planète qui est point j'ai une autre petite question sur fisièvre est ce que tu penses vraiment qu'il peut aller se frotter au top 5 de la catégorie voire même un jour être champion après il faut qu'il soit bien encadré bien encadré bien préparé et pour ça il faut mettre les moyens du coup moi je souhaite tout le bonheur du monde et je souhaite de d'atteindre d'atteindre cette ceinture tu vois mais très sincèrement bon il y a des il y a des sacrés morceaux dans la catégorie très dangereuse très très dangereuse mais tu as vu son dernier combat c'est un combat serré tu vois c'est un combat serré et il trouve la lucidité de mettre un retourné plein de tête au mec le finish c'est quand même incroyable il le trouve et il le met plein pot tu vois et ça c'est qu'une partie de ses de ses capacités tu l'as vu contre macchiano quand il arrive qui bouge comme à droite à gauche pour trouver l'ouverture en bas en haut avec ses points c'est non il est très dangereux du coup chacun sa chance j'ai envie de te dire dans un moment tout peut arriver avec les petits gants ça peut tomber à tout moment du coup tout est ouvert on arrive en fin d'interview chez after fight en fin d'interview on a le five le five c'est un questionnaire de cinq questions est ce que tu es prêt benoît on va essayer d'être prêt alors je parle de combattants de toutes les générations ton combattant préféré dans les sports de combat Nassim Ahmed ok boxeur quel je connais pas ce combat Nassim Ahmed Prince Nassim Ahmed un boxeur de boxe qu'on de l'aise d'accord oui qui boxait les marbas et qui était complètement intenable et qui va refaire ça aujourd'hui avec un punch venu de l'espace Prince Nassim Ahmed je pense que incroyable ta technique préférée que tu préfères enseigner on va dire le crochet gauche le crochet gauche tu peux le sortir à tout moment il peut te sauver de multiples embrouilles et du coup le crochet gauche c'est une bonne arme une bonne arme quand tu le places bien au top kickboxing ou MMA il y a kickboxing dans l'MMA la bonne réponse un bon fracker MMA ça le fait Instagram ou Snapchat eh ben j'ai pas Snapchat j'ai pas génération Snapchat et ton repas préféré post combat eh ben déjà je combat pas non mais quand du coup y'a pas de problème parce que je sais que tu fais des régimes aussi mentalement tu accompagnes tes élèves aussi quand ils ont une préparation donc vraiment quand tu peux te faire plaisir ton repas préféré ah non c'est pas mon repas préféré mais t'as dit post combat post combat on se commande une bonne pizza à l'hôtel et en fait la victoire simplement et tout va bien on avait fait ça une fois à New York Hans avait pris la ceinture et Sadisha avait pris la ceinture aussi on s'était commandé de bonnes pizzas en groupe dans la chambre il y a une nuit simplement super Benoît je te remercie de m'avoir accordé du temps pour cette interview merci à toi je vais te laisser le mot de la fin si tu as un message à faire passer à nos auditeurs c'est on t'écoute eh ben écoute le mot de la fin prenez soin de vous faites vous plaisir surtout avant tout et encadrez-vous de bonnes personnes qui vous veulent du bien et tout le bonheur du monde merci pour ce message à très bientôt ciao 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 ciao